Bonjour, je m'appelle Eliane et je vais vous présenter la classe inversée et la taxonomie de Bloom. Comme définition, selon Nisey et Meyer, la classe inversée est une séquence pédagogique de type hybride dans laquelle l'enseignant met à profit les technologies numériques, comme par exemple une séquence vidéo pour rendre les concepts et les connaissances accessibles aux étudiants selon leurs besoins et disponibilités en dehors des heures de classe. En classe, l'étudiant est placé dans des situations d'apprentissage actives et l'enseignant joue un rôle pédagogique de médiateur et de coach. Pour comprendre l'association entre classe inversée et taxonomie de Bloom, parlons de cette taxonomie. Il s'agit d'une structure hiérarchique qui représente les étapes importantes du processus d'apprentissage. Elle comprend six niveaux, se rappeler, comprendre, appliquer, analyser, évaluer et créer. Ces catégories sont ordonnées du simple au complexe, du bas niveau cognitif au plus élevé. Pour un cours traditionnel, l'explication se fait en classe, les exercices à la maison. Alors que pour la classe inversée, les activités de bas niveau cognitif se font à la maison ou hors classe, comme se rappeler et comprendre, et cela pour privilégier le travail collaboratif et les activités du haut niveau cognitif. Une séquence de classe inversée se déroule selon trois étapes, avant, pendant et après. Avant, il s'agit des niveaux de se rappeler et comprendre de la taxonomie de Bloom. Ici, l'enseignant peut réaliser ou concevoir une capsule vidéo ou même proposer des ressources que l'apprenant doit consulter hors classe. Puisque les activités se font hors classe, et pour s'assurer de l'implication de l'apprenant et de l'acquisition des notions, l'enseignant peut aussi proposer un quiz ou même des activités comme un résumé, une présentation, une infographie, une carte conceptuelle, ou même poser des questions ouvertes. Le pendant, ici, les niveaux appliqués, analysés, évalués et créés de la taxonomie de Bloom, l'enseignant peut proposer des activités variées, en classe par exemple un travail collaboratif, un travail en groupe, ou bien des activités pour approfondir l'apprentissage, comme des exercices de résolution des problèmes, des expérimentations des projets. Le temps libéré peut être dédié pour des éclairages personnalisés. Suite à la collecte des données et des activités hors classe, l'enseignant peut identifier les difficultés des apprenants, et donc adapter l'aide suivant les besoins des apprenants. De même, il peut diversifier les supports pour des différents groupes hétérogènes. De plus, il peut encourager les discussions, répondre aux questions, encourager aussi les réflexions. Après, il s'agit aussi des niveaux appliqués, analysés, évalués et créés de la taxonomie de Bloom. L'enseignant peut susciter des débats, comme par exemple connaître les difficultés rencontrées, ou bien donner un feedback, ou encourager les apprenants à donner des feedbacks, ou bien aussi faire une mise en commun ou une synthèse, faire une évaluation. L'évaluation peut être suivant un test ou une grille critériée, l'évaluation par l'enseignant ou l'évaluation par les pairs, l'évaluation du processus, des compétences transversales, des productions, des savoirs. En médiation, l'enseignant peut donner des exercices supplémentaires ou complémentaires pour des notions qui sont toujours difficiles, ou des élèves en difficulté. De même, un renforcement pour approfondir le savoir, ou bien encourager les apprenants à préparer pour le cours suivant. Voici quelques références. Merci pour votre écoute.